C'est aujourd'hui un accessoire insolite pour votre setup que j'ai reçu et qu'on va tester dans cette vidéo. Bonjour à tous c'est Gix, vous allez très bien, moi ça va super aujourd'hui. On a un objet insolite 3 en 1 qui va nous faire webcam, scanner et aussi lampe de bureau. Moi j'utilise beaucoup de lumière surtout pour mes tournages, à savoir que là il y a deux lumières, voire trois qui m'éclairent, des lumières derrière et enfin bref, il faut tout le temps que mon setup soit bien éclairé pour vous faire des vidéos très correctement. Et cet objet, le Fancy S Pro de chez Césure va nous permettre de faire cela. J'ai été impressionné par la qualité de scan qu'on peut avoir, enfin bref, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Et nous on est parti pour ouvrir le colis directement. Et nous on est donc parti pour ouvrir le Césure Fancy S Pro, vous allez voir que c'est intéressant au niveau de l'expérience utilisateur parce que regardez, rien qu'ici on a reçu un petit outil pour ouvrir le colis et je vous avouerai que c'est la première fois qu'on m'en livre un. Et bah ça peut remplacer très clairement mon couteau. Voilà, alors ça c'est peut-être anecdotique mais ça en dit long sur comment on va être traité en tant que client chez Césure. On est parti pour ouvrir cela, j'arrive très facilement à découper et on est parti pour ouvrir cette lampe mais également scanner. Alors vous allez voir que c'est un 3 en 1 finalement, ça fait lampe de bureau, scanner et également webcam. On est bon, on a le colis qui est en plus de ça bien protégé évidemment dans une boîte en polystyrène. Il marque des points, il marque beaucoup de points, on a une belle boîte avec une articulation enfin bref. Je m'intéresse à ces petits détails mais ça en dit long. En tout cas on a le produit et bah en fait on peut voir qu'il est très flexible parce que c'est une lampe de bureau mais qui a quand même rangé dans sa packaging comme celui-ci. Ça en dit long sur la taille du produit et aussi la flexibilité surtout du produit. Alors finalement qu'est-ce qu'on a reçu dans la boîte ? On a reçu évidemment la lampe de bureau qui est ici. Et également un adaptateur USB type C en USB, ça c'est très pratique et la notice. Quelques petites choses à prendre en compte avec cette lampe du bureau c'est ces articulations. On a deux grandes articulations à savoir et bah ici et là on va avoir un bon angle de 90 degrés et bah c'est assez pour faire des choses finalement. En plus de ça on a un autre angle à l'extrémité qui lui va pouvoir être encore plus flexible que cela. Donc écoutez on a quand même quelque chose qui va être très flexible. Et deux petites vis vont servir à régler l'intensité de la force de cette articulation un petit peu comme sur une perche de micro. Voilà si je desserre ça tombe, je mets à ma convenance et je gère. On pourra la régler en hauteur. Alors on a pas mal de marge hein. On peut voir que ça peut monter quand même pas mal si on va jusqu'en haut. Vous ne voyez même plus vous mais en tout cas voilà c'est assez grand et ça permet justement de pas trop prendre de place et de pouvoir éclairer quelque chose très facilement. Par exemple là pour un unboxing je peux mettre un objet ici et bah le présenter avec une lumière très proche. Mise à part ça le plus important c'est quand même la webcam qui est placée au centre avec sur le dessus des boutons pour la gérer. A savoir on a l'exposition et également le focus et on peut activer l'autofocus. Enfin bref pas mal de petites choses très accessibles. La LED juste ici avec trois niveaux différents de réglage. Alors très rapidement cette webcam on pourra faire de la 4K en 15 fps. Bon je trouve pas que c'est super de la 15 fps mais quand on descendra en 1080p avec une qualité acceptable on montera à 33 fps. Et vous allez voir que ça fait vraiment le taf. Par rapport à d'autres webcams on est sur une qualité assez convenable pour faire un stream ou quelque chose comme ça. Et la 4K on peut faire beaucoup de scans très quali avec cette 4K qui a seulement 15 fps. Le maximum de la qualité ce sera du 3000 par 4000 avec une fréquence d'image par seconde en moyenne de 10. Et au niveau de la qualité vidéo on sera sur de la 12 mégapixels. Et pour optimiser cela on aura une lumière LED placée juste à côté de la webcam avec trois niveaux différents. Et selon moi le plus important de ces objets c'est ces scans qu'il pourra réaliser. Et vous allez voir qu'il y a une intelligence artificielle qui va reconnaître tout facilement les documents que vous allez poser sur votre bureau. J'ai fait des tests et vous allez voir que c'est très impressionnant. L'IA s'intitule ABI, AABB et YY. Le tout sur leur logiciel AE. On est parti pour tester tout ça. Alors on est parti pour un test à chaud de l'appareil sans forcément utiliser le logiciel. Et on va voir un petit peu la qualité qui est sans dégage parce qu'on annonce du 4K et on va voir si on l'a réellement. En tout cas quand on passe en vue sur le dessus. Alors j'ai pris une télécommande pour voir les couleurs et pour voir si on a une bonne colorimétrie. Ce que je peux voir c'est que c'est pas mal zoomé et pas mal détaillé. C'est plutôt bien. C'est un très bon point à savoir que c'est pas une webcam de stream. C'est plutôt quelque chose, voilà. Par exemple si je veux avoir beaucoup de détails et que je fais une activité comme par exemple du dessin ou quelque chose comme ça. Pour bien voir mes gestes je peux utiliser cette lampe qui fait également webcam et aussi scanner. En tout cas on a une bonne couleur, de bonnes couleurs. Je retrouve exactement les mêmes couleurs ici. Sur le dessus on a du coup plusieurs boutons à savoir l'exposition comme je vous ai dit. Si j'augmente l'exposition voici ce que ça donne. Après évidemment il faut faire des réglages. Là hop peut-être que je vais mettre un petit peu plus. Voilà hop comme ceci par exemple. Il y a aussi l'autofocus et le focus. Là je rappel une fois sur le focus pour tout simplement faire un bon petit focus. Là ça se fait tout seul donc c'est activé. C'est activé et je peux aussi faire à 180 degrés. Alors je vais vous montrer. Là 180 degrés si imaginons j'étais dans l'autre sens et bien j'aurais pu quand même adapter sans tout bouger. Et ça c'est plutôt bien. Et sachez également que pour adapter cela on a aussi la possibilité de tourner la webcam. Hop voilà on peut la tourner un tout petit peu. C'est pas énorme mais ça permet de faire de bons ajustements. Et pour ce qui est de la lumière voici comment ça se passe. On a trois niveaux comme je vous ai expliqué. Éteint, un petit peu, encore un peu plus et encore un petit peu plus. Donc voilà ça fait trois niveaux et on peut gérer tout cela. J'aurais bien aimé avoir quelque chose qui gère la température de la lumière, un petit peu plus jaune ou non. Il ne faut pas oublier que cet appareil va scanner. Donc il faut voir si on a de belles images. Là pour l'instant on voit bien le texte. Évidemment on va faire des tests pour scanner des documents. Mais pour l'instant on voit bien comment c'est écrit et ça s'adapte en fait tout simplement. Là si je retire, la luminosité va s'adapter. Et on peut voir que ça s'adapte plutôt bien à une situation. Là on peut voir qu'on peut bien lire correctement ce qu'il se passe parce que l'exposition a été automatiquement mise à jour. Et on a quelque chose de très détaillé. Ça je le vois sur l'image, c'est très détaillé. Les détails sur une vidéo par exemple, sur une webcam, c'est peut-être pas forcément très bon. Mais pour ce qu'il s'agit d'avoir des images avec énormément de détails, peut-être que c'est ce qu'il vous faut. Et voici ce que ça donne niveau qualité quand je me filme tout simplement. Vous avez vu que c'est pas mal détaillé. On peut voir pas mal de détails sur la peau. Par contre, quelque chose qui me gêne un petit peu pour le moment, c'est l'exposition. Sur un document c'est bien géré, mais sur ma tête, alors peut-être qu'il y a un petit peu trop de lumière. Voilà, là je viens d'adapter tout cela. C'est vrai qu'il manque peut-être un petit peu d'éclairage dans ma chambre. Mais au moins on fait un test et on voit ce que ça donne. Niveau qualité finalement avec cette webcam. Et je suis plutôt impressionné de la qualité qu'on a. Quand même pour le prix, on a déjà un objet qui est 3 en 1. Lampes, scanners et aussi webcam. Et la webcam, elle a une bonne qualité. Beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et pour bien vous rendre compte de la luminosité que peut dégager cette lampe, on est presque dans le noir et on va voir les différents niveaux d'intensité. A savoir les 3 niveaux d'intensité. On va mettre le premier. Voilà, le premier. Bon, on voit un petit peu une différence, c'est vrai. Mais vous allez voir que si on augmente, on va avoir quelque chose d'encore plus lumineux. Voilà, on va aller jusqu'à là. Et après, ça s'éteint. Donc on refait 3. Troisième niveau et voici ce que ça donne. C'est ici que je fais mes miniatures maintenant. Et c'est vrai que là, on a une petite ambiance avec une lumière qui va mettre en avant, par exemple, cette montre connectée. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et on est donc parti pour voir le logiciel, le Césure Visualizer, pour utiliser dans l'ensemble tout le Fancy S Pro. En fait, tout simplement, ce logiciel va nous permettre pas mal de choses. Comme par exemple, ici, on pourra sélectionner des endroits. Voilà, on pourra dessiner. On a pas mal de petits outils pour faire des choses. On peut même écrire par-dessus si on veut prendre des notes, si on veut faire des choses. Enfin bref, si on fait du travail un petit peu minutieux, on pourra intervenir dessus. Mais selon moi, ce n'est pas le plus important. On a pas mal d'autres choses, évidemment. On pourra par exemple zoomer, regarder s'il y a des petits défauts ou quoi. On peut faire pas mal de choses sur le logiciel. On peut voir que c'est très détaillé. On peut voir pas mal de détails. On peut naviguer comme on veut. Et également, on pourra régler, par exemple, la caméra. Si elle est un petit peu orientée trop différemment. Là, on pourra tout modifier. Voilà, ça. Et également, l'effet miroir. On va prendre des photos en cliquant une fois dessus. Voilà, là, j'ai enregistré sur mon PC. Et également, quelque chose à prendre en compte, c'est que là, on est à 15 FPS. On est en 4K. Alors, voilà. C'est ce qui est annoncé par Césure. 15 FPS en 4K. C'est normal, je m'y attendais. C'est vrai que c'est pas très fluide en 4K. Le mieux, si on veut utiliser cette webcam, mais en tant que webcam, pas en tant que scanner, la 1901 par 1080, ça devrait être le meilleur compromis. Alors, attendez. Je vais juste me remettre dans le bon sens. Voilà. Et là, on peut voir que, déjà, c'est beaucoup plus fluide. On est sur du 25 FPS. Et si je bouge ma main, on peut voir que c'est vachement fluide. On a quelque chose de beaucoup plus fluide qu'en 4K. Et puis, avec une qualité tout à fait convenable. Pour une webcam, il y en a pas mal qui font même pas cette qualité-là. Donc, là, on a quelque chose de sympa. En tant que webcam, on a 25 FPS en 1920 par 1080. J'ai réussi encore à augmenter en baissant un tout petit peu la qualité, mais en restant sur de la 1920 par 1080. On est à 33 FPS. Alors, voilà. On a pas mal de choses qu'on peut régler directement ici. Et la qualité maximale, c'est le 4000 par 3000. Alors, autant vous dire que là, voilà, c'est costaud. On n'aura pas beaucoup d'FPS. On aura à peu près 10 FPS, quelque chose comme ça, je crois. Alors, voilà. Ça reste... Ah non, 15. Bon, enfin, ça descend un petit peu. On est sur quelque chose qui est très détaillé. Et c'est pas fait pour utiliser comme une webcam quand c'est en 4K. C'est plutôt pour voir beaucoup de détails, voir s'il y a des choses, par exemple, sur un dessin ou quelque chose qui pourrait ne pas aller. Voilà. En tout cas, on a aussi quelque chose à prendre en compte sur ce logiciel. C'est que, regardez, on a aussi ici scan qui va nous permettre de détecter n'importe quel document. Un carré va s'afficher pour détecter tout simplement quelque chose, un document. Alors là, si je fais comme ça, on va voir ce que ça fait. Voilà. Ça le détecte. C'est plutôt bien. Et alors, on est parti pour faire un test de scan. On va d'abord prendre quelque chose d'assez simple. Le document de ma box pour l'installer. Alors, on va voir si ça fait bien la mise au point, si c'est flou ou non. Hop. On va bien mettre tout ça. Voilà. Ah, on a une qualité excellente. Alors là, hop. J'appuie en bas à droite et je vais voir tout ça. Ah oui, bah là, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bon, il y a juste le côté parce qu'évidemment, en haut, mais sinon, regardez, on a beaucoup de détails. On voit très très bien ce qui est marqué. Et même à droite, là, c'est assez fou de voir la qualité qu'on a. Là, ce sont des toutes petites écritures. Pour, à titre de comparaison, si je retourne sur le display et que je mets mon doigt à côté, vous pouvez voir que ce sont des toutes petites écritures. C'est assez impressionnant de voir tout ça. Et maintenant, si je veux scanner une image, on va voir ce que ça donne et on va voir si ça le détecte ou non. En tout cas, hop, on part sur scan directement. Ok, bon, voilà. Ça détecte très facilement. Et ça, je pense que c'est l'intelligence artificielle qui le fait très bien. On a une image très détaillée. Il y a juste deux petits reflets. Ce sont les lumières, tout simplement. Mais sinon, on a quelque chose d'excellent. Et très rapide en plus de ça. Et pour pousser le test encore plus loin, on va prendre directement la notice du césure. Donc, c'est parti. On va poser la notice. On va faire une mise au point. Et on est parti pour scanner. Là, on a des écritures encore plus petites que sur le guide d'installation de ma box. Et pourtant, on voit très bien ce qui est marqué. Alors ça, ça m'impressionne. C'est impressionnant de voir le détail. Là, je ne pourrais pas trouver plus petit. C'est très simple, je ne pourrais pas trouver plus petit. Je vous garantis que là, si on regarde bien, je vous montre mes doigts par rapport à l'écriture. On ne pourra pas trouver d'écriture plus petite. Et pourtant, ça fonctionne bel et bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet objet, de cet accessoire ? J'appelle ça accessoire parce qu'au début, je me suis dit, du 3 en 1, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ne vont pas super bien fonctionner. Et là, non. Les 3 modes fonctionnent bien. On peut bien éclairer, on peut bien scanner, même très bien scanner. Je dirais même que c'est le point qui m'a le plus convaincu de cet objet. Et on peut se filmer. Voilà, on peut mettre de la 1080p, avoir une fréquence d'image acceptable, un débit acceptable aussi également. Et le tout sur un objet qui reste quand même moderne et bien design, avec deux axes principaux pour la rotation. Donc, si on veut le ranger et le replier pour ne pas qu'il prenne beaucoup de place, on peut le faire. Le tout pour un prix ne va pas non plus abuser. Vous allez voir, si vous êtes intéressé par l'objet, il se trouvera en description pour aller voir son prix. Mais je trouve que ce n'est pas abusé pour la qualité qu'on a, pour les fonctions qu'on a. Et pour le rapport qualité-prix que nous confère cet objet, on est quand même sur quelque chose qui vaut le coup. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, le lien se trouve en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet objet un petit peu mystique et insolite qu'on a reçu aujourd'hui. J'attends réellement toutes vos interrogations, vos questions, vos remarques. Et je réponds à tous les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. C'était GX.